... Je définirais la Wallonie comme un îlot sacré, comme un pays qui veut tourner la page de son passé et qui veut écrire l'histoire de son futur. Je suis d'accord avec certains économistes et certains politiques qui disent que le futur, c'est les autres, et les autres, c'est la générosité. Et la générosité, c'est le progrès, l'innovation, le prochain. J'ai toujours dit, et je le dis avec de plus en plus de force et de croyance, c'est que le monde est ma scène et la Wallonie est mon foyer. A 21 ans, j'ai décidé de créer ma chocolaterie. Trois jours plus tard, je produisais et je vendais mes premiers chocolats. Chez Galère, les exportations sont une pierre angulaire de notre développement. D'ailleurs, en Wallonie, 70% du chiffre d'affaires des entreprises est réalisé à l'exportation. Ça vous donne une idée à quel point le concept export est ancré dans les mentalités. D'un point de vue logistique, les principaux atouts Wallon sont les infrastructures routières. On peut se déplacer rapidement, ainsi que les infrastructures aéroportuaires et ferroviaires, qui sont à la fois proches et adaptées aux entreprises. Nous, ça nous permet des approvisionnements efficaces et ça nous permet également d'envoyer nos chocolats rapidement au Japon, à Dubaï ou encore aux Etats-Unis. Donc, pour moi, de Wallonie, le monde est à portée de main. Wallonie est une région welcoming pour Google. Nous avons mis l'un des plus grands centres d'affaires dans l'Europe. Et nous avons trouvé que nous avons tous les nécessaires nécessaires pour réussir. Wallonie a très, très bon université. Et nous avons fait une très bonne coopération avec les universités locales autour de notre centre d'affaires. Donc, les skills sont très bons. Wallonie a très réceptive. Il a très bon réseau de connecteurs pour digital entreprises. Il a 20 centres d'affaires de excellence et 300 research centres qui sont vraiment intéressés à l'affaires de la technologie. Et nous, à Google, avons l'un des plus grands centres de données pour l'ensemble du monde, qui est ici. Il y a un large nombre de institutions de higher education. Je pense que, all told, c'est quelque chose comme 9 universités et 130 établissements de higher education dans cette petite région. C'est assez impressionnant. Donc, j'ai fini de sentir très heureux d'être ici, à Wallonie, au cœur de l'Europe. La Wallonie, c'est un endroit où vous n'avez pas d'extrême. Vous avez un genre de justesse. C'est la justesse de la convivialité, la rencontre avec les gens. Vous avez 29 restaurants étoilés en Wallonie et chacun propose sa lecture de la gastronomie. C'est vraiment une terre d'absorption. On absorbe vraiment les tendances et puis est relâché quelque chose de très, très personnel. Ce que j'ai envie de dire aux personnes qui ne connaissent pas la Wallonie, c'est une terre de produits de niche. C'est-à-dire une terre un peu de... Une terre précieuse, j'appellerais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada